Dans la vie d'un club, ce qui va se passer le 6 mai, je crois que c'est une date très importante pour le club de Terrasson. Alors en effet, le 6 mai, Alain reçoit une rencontre internationale, donc France-Angleterre universitaire, qui va opposer des meilleurs jeunes français de top 14 et pro D2, qui sont pour certains aux portes de l'équipe de France U20, ou qui sont 3G pour jouer en U20, qui sont tous des professionnels, mais qui sont aussi étudiants, à une équipe d'Angleterre qui a des profils similaires. Donc on renouvelle une tradition qui avait disparu à Terrasson, les rencontres internationales. On accueille des équipes étrangères ici. Ça s'est fait jusqu'au milieu des années 80, depuis le début des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Et on est très fiers de pouvoir organiser ça à Terrasson, donc le samedi 6 mai à 17h. – Grande rencontre, alors là le public bien sûr peut venir, c'est ouvert à tout le monde, et je crois que l'événement restera dans les annales du club, parce qu'une rencontre comme de ce niveau-là, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tout le monde. – Alors c'est vrai que cette année on a eu la chance d'avoir Brave Racing au mois d'août, fin août, et là on a France-Angleterre, il ne faut pas que les gens s'habituent non plus trop, parce que ce n'est pas tous les ans qu'on fera de match de ce niveau-là, mais en tout cas on veut inscrire dans le temps le fait qu'il y a des rencontres importantes qui se passent à Terrasson. Voilà, ça faisait partie de notre projet de replacer aussi Terrasson dans la carte du rugby régionale, au moins, à défaut de pouvoir le faire sportivement encore, parce que ça prend du temps notre projet sur la partie formation. Donc voilà, on peut peut-être donner les infos déjà aussi importantes à retenir. – Alors oui, comment faire pour venir à ce match ? – Alors ce qu'on peut dire c'est que dès mercredi l'équipe de France sera à Terrasson, elle logera au Moulin Rouge, l'hôtel complexe hôtelier du Moulin Rouge. Dès mercredi, il y aura un atelier avec École de rugby le mercredi soir ici. Le jeudi l'équipe d'Angleterre arrive, ils seront logés à Hautefort, à l'hôtel du Périgord. Ils s'entraîneront chez nos amis du Lardin. Voilà, on a voulu en faire vraiment un événement de territoire qui profite à tout le monde en fait, ce n'est pas que Terrasson, c'était important pour nous. C'est un événement vraiment qui concerne tout l'est de la Dordogne. Et d'ailleurs le département est au soutien, la communauté de communes est au soutien, la mairie de Terrasson évidemment en tête de tout ça. Et puis donc le vendredi soir, il y a un dîner de gala, dîner officiel des équipes, tout ça. Et puis le samedi matin, il y aura un défilé à 10h30 de toutes les catégories de jeunes dans Terrasson, avec une des postes de gerbe pour honorer l'amitié franco-anglaise. Et donc ouverture des portes dès 15h, match à 17h, le soir grande Bodega devant la salle des fêtes et banquée officielle dans la salle des fêtes. Donc la Bodega est ouverte au public, tout le monde peut venir, c'est gratuit, pour faire la fête, pour célébrer ce jour-là. Et donc aujourd'hui on a déjà vendu pas mal de place pour le match, mais il en reste bien sûr, on a une jauge qui est à 3000 personnes, donc on a encore de la place. Les gens peuvent aller sur nos réseaux sociaux de l'USC Terrasson pour trouver le lien, c'est sur billetsweb, billetsweb.fr, la rencontre France-Angleterre, ça se trouve facilement. Les places sont à 13 euros en pesage et 19 euros en tribune. La tribune, ça va être vite complet ? Oui, c'est quasiment déjà complet, on va en remettre 50 en vente là, mais ce sera plein, mais il reste beaucoup de pesage, il y aura de quoi boire et manger bien sûr sur place. Tout un programme, j'imagine que le club là, tout le monde est prêt, le terrain est prêt, les bénévoles sont prêts ? Oui, on a eu la chance, pour France-Angleterre, on avait 130 bénévoles impliqués, on a une équipe de bénévoles super, avec des gens qui sont soit là en permanence, soit prêts à aider sur des événements comme ça. Ça montre aussi la place du club chez les Terrassonnés, toujours prêts à filer un coup de main, et sans eux, on n'y arriverait pas. Mais ça montre aussi que quand il se passe des choses, les gens ont envie d'en faire partie, et que ça leur fait plaisir aussi. C'est la vie du village, si j'ose dire, de la ville ? Oui, bien sûr, et puis une association comme la nôtre, qui a 117 ans, qui est présente dans tous les murs de la ville, et chacun ici a un membre de sa famille, qui a joué, ou qui a été dirigeant, ou qui a été bénévole, et cette association, ça fait partie de notre envie, elle doit jouer un rôle moteur, pas à la place des autres, pas en écrasant les autres, non. Elle doit juste être moteur de la vie associative terrassonnaise, et au service des Terrassonnés. Et c'est montré aussi que le rugby peut se jouer dans des petites villes, parce qu'une rencontre de cette hauteur, on pourrait croire qu'elle ne serait réservée qu'à des grandes villes, non ? Non, alors maintenant, c'est vrai que c'est très contraint sur des matchs internationaux, parce qu'il y a des contraintes de stade, et parfois, là, l'avantage, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir ce créneau, parce que sur l'équipe de France universitaire, qui fait partie de la DTN de la Fédération française de rugby, ils ont plus de latitude à faire un peu aller où ils veulent, et eux, ils ont envie justement d'ancrer leur équipe de France dans les territoires, et donc, ben voilà, ils ont été en Charente l'an dernier, ils étaient à Jonzac, pour en France-Irlande, avant, c'était à Blois, voilà, d'explorer d'autres territoires, qui sont soit des territoires un peu moins rugby, soit des petites villes comme Terraçon. Donc, vous l'avez dit, il y a tout le monde qui est avec vous, le comité de communes, le département, il y a même donc la fédération, j'imagine, de rugby de Nouvelle-Aquitaine, qui doit être derrière, non ? Alors, la Ligue, bien sûr, nous soutient dans cette opération, ce qu'il faut remercier, c'est les gens de la Fédération française de sport universitaire, qui n'est pas la Fédération française de rugby, c'est la FFSU qui est organisatrice, avec nous, et voilà, les gens de la FFSU sont hyper contents que ça se passe chez nous, de voir que, voilà, le projet prend forme, et que ça va être chouette, quoi. – Maintenant, il faut que le beau temps soit avec nous, ça sera un plus ? – Alors, a priori, on a regardé, la météo devrait être au rendez-vous, donc on invite vraiment tout le monde à venir participer à cette journée, qui sera une grande fête, pas seulement du rugby, mais une fête du sport, une fête de la convivialité, une fête d'une certaine idée du sport aussi, parce que le sport universitaire, même si c'est des professionnels qui vont jouer, c'est des gens qui ont double projet, du coup, donc, voilà, ça nous ramène à la noblesse de ce jeu, et puis le fait que, ce que je crois toujours, moi, mais de manière totalement subjective, c'est que ce sport rend les gens un tout petit peu plus intelligents, même si, parfois, ça ne se voit pas tous les jours le dimanche. – Et puis là, il faudra parler aussi français et anglais à ce jour-là. – Oui, mais je suis sûr qu'il y a… D'abord, il y a une grosse communauté anglophone en Dordogne, on annonce une centaine de… Rien que de la famille des joueurs, il y a une centaine d'anglais qui vont venir, plus tous ceux qui sont dans le département, qui j'espère, vont venir soutenir leur équipe, parce que c'est ça qui est sympa. Au-delà de Brave Racing, c'était un gros match de top 14, et c'était vraiment, on était hyper honorés. Là, il y a une autre dimension, il y a une dimension internationale, c'est pas tous les jours qu'on peut chanter la Marseillaise à Thérasson, dire « Allez les bleus ! » Enfin, si, allez les bleus, on le dit tous les dimanches ici, mais allez les bleus, blancs, rouges en tout cas, voilà, je pense que pour les enfants qui vont venir au stade, ça va les marquer pour la vie, parce que pour eux, ce sera une équipe de France, et ça reste une équipe de France. Donc avoir une équipe de France chez nous, dans notre petite ville de Thérasson, c'est un grand honneur, et nous, c'est ça qu'on souhaite, c'est que les gamins, ça va les marquer à vie. Comme nous, ça nous a marqué, enfants, de voir des Richemonts, des London Scottish, de la Royal Navy, venir jouer à Thérasson. Venez rêver le 6 mai, ils sont là en chair et en os. C'est ça, venez rêver, venez passer un bon moment de convivialité en famille, il y aura de quoi, il y aura de la musique, il y aura, voilà, il y a des bandasses qui seront là, ça va être un chouette moment. Merci à vous, madame Sylvie, à bientôt, donc au 6 mai. A très vite.